Yoho ! J'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui je te retrouve pour un bilan manga. Donc dans cette vidéo je vais te parler des mangas Akatsuki, un manga des éditions piqué dans le genre shonen. Nous sommes un genre aventure et fantastique. L'oeuvre date de 2009 au Japon et de février 2016 en France pour son premier tome. Le dernier tome est sorti il y a peu en France. Et nous sommes avec l'auteur Motoki Koide. Et je ne me rappelle plus du tout si l'auteur a écrit autre chose, sinon je te l'afficherai de toute façon. Et nous sommes sur un manga qui est âge conseillé aux 10 ans et plus. Donc du coup en ce qui concerne mon avis sur la qualité du dessin, je te dirais que dans l'ensemble j'ai adoré. Après par contre je tiens à insister là-dessus, j'ai remarqué que dans l'oeuvre en fait il y avait 3 qualités de dessin complètement différentes. Et c'est là en fait où déjà au niveau de la qualité de dessin ça a posé problème. Parce qu'en fait j'avais l'impression que le mangaka avait genre écrit l'histoire, le scénario, dessinait les contours des personnages et que quelqu'un d'autre faisait tout le reste. En fait on mettait en noir etc. Il faisait vraiment le rendu final. Et au final c'était assez perturbant parce qu'on voyait très clairement qu'il y avait 3 qualités de dessin. A se dire que limite il avait 3, c'est pas stagiaire, c'est assistants. Et que du coup les 3 ont une qualité de dessin complètement différente. Et donc du coup forcément il y a 3 qualités de dessin dans l'oeuvre. Donc ça déjà ça m'a énormément perturbée, ça m'a énormément déplu. En ce qui concerne aussi le dessin, j'ai eu beaucoup beaucoup de mal avec le fait que les personnages aient beaucoup 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 de ressemblances avec la série Naruto. Alors il faut savoir que Naruto je n'ai pas vu l'intégrale. J'ai abandonné sur Shippuden très rapidement. Mais de temps en temps j'aperçois des épisodes aussi sur la télé etc. Donc je... Et puis je connais en l'ensemble en fait des personnages parce que j'ai cherché sur des sites pour voir la tronche de tout le monde. Et voilà. Et il faut savoir du coup que là dessus moi personnellement j'ai été très très dérangée par ce copiage au final des apparences des personnages. Que même le caractère de certains personnages ressemble énormément à la série Naruto. Donc du coup ça m'a un petit peu dérangée. En ce qui concerne l'histoire, j'ai adoré parce que on est sur du shonen, on est dans du genre un peu Naruto. En fait là c'est pas des ninjas mais ce sont des personnes qui partent d'un village, ils vont faire une mission, ils reviennent au village. Et pour sauver le... pas sauver le monde mais sauver des gens etc. Donc en ce qui concerne le résumé, j'ai adoré. Par contre il faut savoir que je possède du coup que les 5 premiers tomes. C'est pour ça que tu ne m'as pas vu avec les mangas dans l'intro. C'est tout simplement du coup que je n'avais pas les 9 tomes. J'ai acheté les 5 premiers tomes et je me suis arrêtée aux 10 dernières pages avant la fin du tome 4. Donc c'est un gros manque de respect de ma part et ça prouve que je me faisais chier et je me suis dit non même 20 pages, 10 pages, même s'il te reste un petit peu ferme parce que tu t'ennuies et tu as vraiment du mal. Alors personnellement je dirais aussi que du coup il y a eu moi un côté positif et négatif. Le personnage s'appelle Ibiki et du coup je m'appelle Ibiki. Au départ je trouvais ça rigolo puis après j'avais un petit peu du mal parce que le caractère du personnage est... Comment te dire ? Ça ne ressemble pas du tout à moi. Donc du coup j'avais du mal à m'identifier au personnage à cause de ça. Mais après ça c'est... tout le monde ne s'appelle pas Ibiki. Tout le monde n'a pas le prénom Ibiki dans la vie. Donc du coup forcément voilà. Mais moi j'avais du mal avec ça. J'avais du mal au fait que le personnage surtout il y avait un gros 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 copier sur Naruto au niveau du caractère etc. Et donc du coup j'avais plus l'impression d'être dans l'histoire Akatsuki qui est donc ce manga. Mais j'avais l'impression d'avoir un copier-coller de Naruto sachant qu'en plus Akatsuki... Hein ? Hein ? Voilà. Donc du coup franchement je n'ai pas réussi à accrocher à l'histoire à cause de tout ça. Pas parce que le personnage à pas Ibiki... Si au départ j'ai eu du mal pendant le premier tome et c'était que pendant le premier tome. Mais plus par rapport à cette histoire de copier, de j'ai pas d'inspire et de je... Voilà c'est du plagiat mais au possible. Alors certes ça n'a aucun rapport parce que dans Naruto ce sont des ninjas, que y'en a qui cherchent à être du coup le grand chef etc. Que là y'a pas tout ça, que le personnage... Voilà c'est pas des ninjas, ils ont pas d'autres ninjas à combattre, ils ont une maladie à combattre et ce sont des médecins. Ok. Ok y'a quelques différences. Mais dans l'ensemble ça me faisait trop penser à Naruto. Et donc du coup moi j'ai vite décroché parce que... Il faut savoir que la série de Naruto, j'ai regardé la saison 1 parce qu'elle a passé à la télé et c'était une période où clairement je me faisais chier. Et que la saison 2 j'ai regardé par curiosité et que j'ai vite décroché parce que l'ennui. Et c'est ri à rallonge et ça je n'aime pas du tout. Mais voilà donc là j'avais l'impression d'avoir affaire à un Naruto un petit peu différent mais en condensé. Mais voilà. Donc honnêtement je n'ai pas du tout accroché à l'histoire pour moi c'est un flop. L'histoire peut avoir de l'idée mais il faudrait qu'en fait l'auteur reprenne son histoire, change le titre, donc le nom de la maladie et change surtout l'apparence de ses personnages. Et après on aurait quelque chose de peut-être intéressant, bien qu'un petit peu ennuyant pour moi. Mais plus intéressant. Honnêtement j'aurais la même histoire avec un autre titre. Avec des personnages qui ne ressemblent pas à un Naruto ou une autre grande série connue. Ça passerait peut-être plus facilement. Mais là franchement non. J'avais l'impression de donner de l'argent un peu comme si j'achetais une contrefaçon. J'avais vraiment l'impression de donner de l'argent à un arnaqueur au possible plutôt que quelqu'un qui avait travaillé, qui avait essayé de créer une oeuvre etc. Là ça sent vraiment pour moi le gros plagiat. Je sais je l'ai dit un million de fois mais... Donc du coup en ce qui concerne mon avis sur les couvertures, je tiens à dire que malgré le fait que je ne possède que les 5 premiers tomes, il faut savoir que j'ai eu la chance et j'ai pu voir les derniers tomes qui me manquaient, que je n'ai pas acheté. En vrai j'ai enlevé la jaquette, j'ai regardé tout pour voir comment c'était, pour voir si ça me plaisait. Et donc du coup mon avis sur les couvertures qu'il y a eu tout à l'heure en note, c'est un avis du coup sur les 9 volumes. Ça je tiens à préciser parce qu'il y a des fois où je fais mon avis juste sur les volumes que je possède. Donc en ce qui concerne le volume 1, donc on vous reconnaît bien un personnage qui ressemble énormément à notre manga très 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 connu. Voilà. Même moi personnellement quand j'ai vu ça au départ j'ai cru que c'était, quand j'avais vu les couvertures et le nom, j'ai cru qu'on était sur une histoire parallèle par exemple à Naruto ou une histoire bonus. Et quand j'ai lu le résumé je me suis rendu compte que ça avait aucun rapport. Donc voilà. Donc du coup j'ai montré tout à l'heure. En ce qui concerne qu'on enlève la jaquette du coup on n'a rien de particulier. On achète l'image en noir et blanc et en rouge du coup le titre avec le 1 comme il y avait sur la jaquette. D'ailleurs sur la jaquette on est sur une matière un peu donc mat pour tout le dessin et brillante pour Akatsuki donc le titre. Et à chaque fois on va avoir le même principe pour l'autre et on aura en fait en noir et blanc et du bleu pour le titre. Voilà. Là du coup on a le droit à une petite BD en plus mais elle est complètement inutile. Quand on ouvre le manga du coup on a une sublime image. Voilà. On a du coup le sommaire et une sublime page de chapitre. D'ailleurs les pages de chapitre même si la série ne vous intéresse pas, je ne vais pas m'amuser à vous montrer toutes les pages de chapitre. Je vous montre les premières mais voilà. Mais il faut savoir que les pages de chapitre sont juste sublimes. Je vous montre une des bébêtes. Voilà une Akatsuki. Donc du coup en ce qui concerne le tome 2 donc pareil on est sur une image prolongée. Donc à chaque fois on a un petit mot de l'auteur. Je n'ai pas dit tout à l'heure mais on a un petit mot de l'auteur et on a une phrase du personnage à chaque fois de ce côté sur la première jaquette. Le premier rabat pardon. Donc voilà pour l'image. Donc à chaque fois on n'a pas du tout de page couleur. Par contre on a voilà à chaque fois de sublime image comme ça. On a droit à la page avec les informations sur les personnages principaux. Ici là dans le cadre on a tout simplement un résumé de ce qui s'est passé dans le tome précédent. Donc ça j'ai adoré. On a du coup la page de sommaire, une sublime page de chapitre avec écrit mon prénom. Voilà. Ah si un truc que je n'ai pas pensé à te dire. Je pense que je ne l'ai pas dit tout à l'heure. C'est qu'on a les informations à chaque fois sur chaque créature qu'on a rencontré dans le chapitre d'avant. Donc là on a rencontré cette créature. A la fin on a des informations sur la créature et du coup la page de chapitre. Et ça c'est à chaque fois. Donc ça c'est top. Je vais te montrer quand même que tu puisses voir. Voilà. Hop. On a rencontré cette créature. On a là. On a hop. Une petite page de sommaire. Donc là il y a du coup le nom du personnage. Et il me semble qu'à la fin. Ouais voilà. A la fin aussi il y a d'autres choses très intéressantes. Donc là du coup on a la bestiole qu'on a rencontrée dans le... Dans ce chapitre. Le dernier chapitre. On a du coup l'équipe qui a travaillé pour le manga. Et à la fin du coup on a la présentation des personnages que l'on a rencontré dans le volume 2. Voilà. Et après on a juste une page pub pour le volume suivant. Et il me semble que c'est tout. Ouais voilà. Après on passe sur la femme basique. Pour le volume 3 du coup on est sur le personnage phare du volume. On peut dire ça comme ça. En fait ce qu'ils ont fait tout simplement au niveau des jaquettes. C'est qu'ils ont mis tous les personnages les plus importants de l'histoire en couverture. Donc ça c'est sympa. C'est que chacun a eu sa part de mise en avant. Par rapport à l'histoire. Donc ça je trouve ça cool. Donc voilà. Un personnage que je n'aime pas particulièrement. Donc pareil je te remonte vite fait. Donc là on a en noir et blanc. Là on a une petite BD en plus. Quand on ouvre on a droit à ça. Et on a droit du coup il y a plus de personnages. On a rencontré d'autres personnages en plus dont celui-ci. Et bien ils l'ont rajouté. Et lui aussi. Et on commence comme ça. On attaque avec le volume 4. Je vais te montrer ça parce que franchement il n'y a pas besoin de montrer l'intérieur. Je pense que tu as compris maintenant le principe. En ce qui concerne l'image elle est juste sublée. Voilà. Donc du coup pour le volume 5. Voici du coup à quoi ça ressemble. Déjà. Mode fermé on va dire. Hop. Ta-dan. Pas besoin de ça. Donc du coup la vidéo est à présent terminée. J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas. N'hésite pas à me dire du coup en commentaire si tu connaissais cette série. Ou absolument pas. Si je t'ai donné quand même envie de la découvrir. Ou pas du tout. N'hésite pas à me dire du coup. Ce que tu penses de ses ressemblances extrêmes à la série du coup Naruto. Sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je te retrouve très vite pour un nouveau shonen. Sur ce à bientôt.